Le mouvement patriotique du salut a structuré ses organes de base du conseil exécutif du MPS des communes d'arrondissement. Ainsi, après le deuxième, quatrième et troisième arrondissement, le premier arrondissement constitue la quatrième étape. C'est le secrétaire général communal du MPS, Didam Ammar, qui a présidé la cérémonie d'installation en présence du secrétaire général du MPS, Mamad Senna Bada. Reportage, Ali Mamad Bellon. Le bureau exécutif du conseil communal du mouvement patriotique du salut du premier arrondissement compte 22 membres ayant à sa tête Djibrin Mahamad Abdelkérim. Cette nouvelle équipe aura pour mission de mettre en musique les programmes politiques du MPS au niveau de la commune. Ceci dans l'optique de faire triompher les flambeaux du parti. Le secrétaire exécutif entrant du conseil communal du MPS du premier arrondissement, Mahamad Abdelkérim, qui reconnaît la grandeur de la mission à lui confier, appelle les militants du MPS à se mobiliser derrière son équipe pour qu'ils puissent rélever ensemble les défis. Le mouvement patriotique du salut, comme l'a laissé entendre le secrétaire général communal du MPS pour la ville d'Indiamena, Abadid Ammar, est un parti rassembleur qui doit toujours se mettre en ordre de bataille pour rélever les défis aux prochaines échéances électorales. Vous avez le devoir et l'obligation d'être à l'écoute de la base, parce que souvenez-vous, si vous faites partie du bureau du conseil, c'est parce que la base l'a voulu. Abadid Ammar appelle par ailleurs la nouvelle équipe à travailler en étroite collaboration, seule possibilité selon lui, pour réussir sa mission. La ville du MPS de Mondeau dans le département du Wadi Bissam, région du Canem Est, a été inaugurée par maître Béchir Madé, membre du bureau politique national, était présent à la cérémonie inaugurale. Les militantes et militants et sympathisants de cette formation politique, Mahmoud Souleymane. La ville de Mondeau dans le département du Wadi Bissam a un nouveau siège du mouvement patriotique du salut. Ce bâtiment est constitué d'une salle de réunion, des magasins, des latrines et bien évidemment d'un forage. Cette initiative est l'oeuvre d'un militant du MPS en la personne de Salih Abakar Abdrahmane. Le secrétaire général du MPS du département du Mondeau a salué ces gestes louables. Il demande par ailleurs aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Au nom des militantes et militants, maître Béchir Madé, en sa qualité, des membres du Conseil national du salut, a félicité et encouragé l'initiateur. Je voulais au nom du président fondateur, le camarade Idriss Déby Idno, et du secrétaire général du MPS, le camarade Mahmoud Zain Bada, dire merci aux militants de Wadi Bissam et particulièrement à Salih Abakar de la société Wadi Koundi, qui a fait un effort d'offrir un cadre de travail. Vous avez un cadre de travail, ça doit être le lieu d'échanger, mais ça ne peut pas servir de lieu de dispute. On vient au siège d'un parti pour arranger les choses, pour faire que demain le MPS soit encore plus grand, pour faire que demain nos victoires soient éclatantes. Maître Béchir Madé demande aussi à d'autres militants ayant les moyens à suivre l'exemple de Salih Abakar Abdrahman. Pour lui, la contribution des uns et des autres aidera les partis à bien fonctionner. Dans le Mayoukébi Est, le secrétaire général régional du MPS, Kayouan Sakal, a entamé une tournée dans quatre départements de la dite région. Le département du Mont-Ili et celui de la Kabiha constituent la première étape de cette tournée. C'est dans l'optique de faire la restitution des hautes instructions et orientations à eux, passées par le président national, que le secrétaire général régional Kayouan Sakal, accompagné de quelques cadres du parti, entreprend cette rencontre avec la base. À Fianga comme à Gounougaya, Kayouan Sakal a insisté sur comment gagner la confiance des électeurs lors des prochaines législatives, comment garder de bons rapports avec les partis alliés et enfin comment accompagner l'action gouvernementale par rapport aux défis socio-économiques et sécuritaires à relever à tout prix par les militants. La réaction de la base ne se fait pas faite attendre. Les militants du MPS sont quelque peu découragés du fait que les promesses qui leur ont été données n'ont jamais été réalisées. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On est nées sur les conseils que nous avons publiés. Nous avons trouvé qu'on ne s'engage pas dans un parti pour récupérer. Entre autres préoccupations, le chômage des jeunes, la démotivation des militants parce que découragés, l'ingratitude chez certains élus, la négligence des structures de la base dans la prise des décisions, la non prise en compte de la promotion des cadres de la région, celui féminin notamment. À Doba, dans la région du Logan oriental, les jeunes du MPS ont procédé au lancement officiel et des activités culturelles et sportives le week-end dernier. La cérémonie s'est dévoluée au sein du CLAC en présence du secrétaire général régional du MPS. C'est le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de la ville de Doba, chef-lieu de la région du Logan oriental, qui a servi de cadre au lancement officiel des activités culturelles et sportives et des caravanes de sensibilisation pour le soutien à la politique du président de la République Idriss de Bihitno en faveur de la jeunesse de la dite région. C'est une occasion pour le président du bureau de soutien, nouvelle vision de la jeunesse démocrate, Barry Andiguet-Honoré, de signifier que l'objectif de son organisation est de soutenir les efforts du président de la République et fondateur du MPS, Idriss de Bihitno, dans le cadre du développement et de l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi et surtout de sensibiliser les jeunes à faire face aux défis du développement socio-économique et culturel. Très ravi de cette initiative, le secrétaire général du conseil régional du MPS du Logan oriental, Mbainamem Nangmadi Japaïna, a souligné que la jeunesse est au centre de la politique coprone. Le président fondateur du MPS, Idriss de Bihitno, est que pour l'émergence de notre pays, les jeunes du Logan oriental sont invités à jouer leur partition. Le AG régional du MPS du Logan oriental souhaite que ces activités portent des fruits pour des victoires éclatantes du MPS aux échéances à venir. Pour galvaniser davantage les jeunes, un match de football a opposé l'équipe de Doba à celle de Moundou, chefflée de la région du Logan oriental. Match remporté par les locaux sur le score de 2 buts à 1.